... Je m'appelle Étienne, j'ai 25 ans, je viens de Nancy et je suis rentré dans la marine en 2013. On va sortir le chemin axial. Mon métier est responsable de la navigation et des opérations maritimes et je suis enseigne de vaisseau. A l'issue de l'école navale, j'ai été affecté pendant deux ans sur patrouilleur de services publics à Cherbourg et puis je rejoins les forces sous-marines à l'automne 2018. A bord du SNLE, je suis officier-chef du car en situation courante et au cours d'opérations plus complexes, je suis l'officier en charge de la sécurité et de la navigation. Ici, je t'ai prévu entre le point 4 et le point 5 une bonne demi-heure de Pimlug. Lors de ces phases opérationnelles chargées, j'alèse l'officier du car du suivi de la navigation. Je m'assure notamment de la position du SNLE, mais également de la nature du fond et de la profondeur sur zone. Les briefings quotidiens sont le moment où on présente au commandant et à l'état-major les activités du lendemain. Pour le premier CASEX A7-PED, la préparation de ces briefings me permet d'acquérir des connaissances en opération, en environnement et également en renseignement. En tant que jeune officier, l'avion embarqué est un vrai challenge. Il faut concilier les activités opérationnelles avec la quantité énorme d'informations à assimiler. C'est aussi pour ce défi que j'ai choisi les forces sous-marines. Ok, mais ça va prendre une bonne dizaine de minutes. Quand j'étais petit, c'est la veille au périscope qui me faisait rêver. 3 000 mètres, 90 gauches. Et maintenant que je suis aux forces sous-marines, ça reste des moments particuliers. Le retour en surface, on passe d'une logique de navigation en plongée, coupée du monde, à une logique de navigation surface, à l'air libre. Le fait d'être l'un des premiers à pouvoir monter là-haut et de pouvoir respirer de l'air frais et voir l'horizon, c'est réellement un privilège. Hissez le mob de radar, affaille le périscope de veille. Durant les prochaines années, j'espère continuer les opérations sous-marines et gravir les échelons pour peut-être un jour, si j'en suis capable, commander un sous-marin. Sous-titrage Société Radio-Canada